Musique Salut tout le monde c'est Antoine comment ça va ? Je tourne la vidéo dans la suite, dans l'euphorie de la fin du match contre San Antonio Spurs gagné de 20 points, 132 à 112, nous sommes champions NBA 2016, les Cleveland Cavaliers Regardez, nous sommes champions dans la salle, tu es T-Center, ça fait vachement plaisir que Greg Popovic à mon avis va engrener Dayan Wailers de venir à San Antonio parce qu'il a fait un match de folie, je vous invite à aller voir dans la vidéo qui est dans la description de la vidéo, le lien de la vidéo qui est dans la description de la vidéo donc qui est sur le match contre San Antonio, c'était un match de fou, de fou, de fou alors que, je vais laisser là, c'est un petit résumé, si vous n'avez pas vu le match vous pouvez voir mes plus belles actions, j'ai été très spectaculaire quand même, j'ai été très spectaculaire, je suis, voilà, champion NBA, c'est la première fois, je ne le vois pas, c'est la première fois que je vois cette cinématique, Cleveland, champion, voilà la petite coupe, voilà, je suis en plus MVP les finales, on voit la petite remise, alors c'était peut-être un peu me fait, je trouve que c'est un peu bâclé, parce que dans les autres, on voyait remporter la coupe, et c'est tout, c'est tout, ok, il va y avoir des trucs quand même, il va y avoir des trucs, j'espère bien, parce que là, si c'est juste ça, je suis déçu, parce qu'il y avait vraiment plus de saveur, je trouve, dans les autres tout cas, si c'est juste ça, ils ont vraiment bâclé la fin, oh, je suis déçu, pourtant je suis dans l'euphorie, hein, non, ah, voilà, la vestiaire, qu'est-ce qu'il se passe dans le vestiaire, non, en plus, on ne va pas entendre les bruits, ça, c'est chiant, ça. Ah, si, 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 je ne veux pas partir, je n'ai jamais envie de finir, je te écoute, en fait, ils ont beaucoup plus axé dans l'histoire, en fait, ils ont beaucoup plus axé dans l'histoire, ce NBA 2K, plutôt que sur toutes les cinématiques qui tournent autour de l'équipe, c'est vraiment l'histoire de ton joueur, donc c'est peut-être pour ça que ça a été un peu bâclé sur la fin. Hey, man, glad I caught you, I figured you were still here, I just wanted to say congratulations on a great season, we did it. Hey, we couldn't have done it without you, coach, you laid the groundwork for us to succeed. From the beginning, you told us exactly what we needed to do, and we went out there, we did it. Yeah, well, I have to say, from a coaching point of view, it's so rewarding to see a team come together, and your life is full potential, and you played a big part in there. Hey, coach, it ain't even all about me, like you said early on, hey, if we do it together, we all succeed. Qu'est-ce que je parle bien, qu'est-ce que je parle bien, qu'est-ce que je parle bien. We all did this. Yeah, we sure did. And now we have to get ready all over again. The off season starts tomorrow. You ready? Hey, you know me, coach, I stay ready baby. C'est vrai, mais je pense que je vais changer de club et je sais déjà où je vais aller. Il va passer une saison formidable à Cleveland. On aura fini Champion NBA. Un peu déçu quand même de ce qui s'est passé. Allez, on va voir ce qu'il se dit au domicile. Qu'est-ce qu'il va me dire, mon... J'ai une pièce de balance. Merci. J'ai dit qu'on a un business à discuter. Allez, on va le faire. Allez, on va voir qu'il y a des équipes qui vont être heureux pour être dans le domicile pour vos services. Regardez ça, dites-moi qu'il y a des équipes qui sont en liste, et on ne va pas faire une cause. New York Knicks, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Voilà, c'est tout. Indiana, je ne suis pas trop fan. Même si je pense que c'est une équipe qui peut le faire. Je ne suis pas fan d'Indiana. Les Lakers, même si ça reste une équipe mythique. Je n'ai pas trop envie de partir au Los Angeles Lakers. Les Heat, non. Clairement non. Les Kings, non plus. Les Rockets, c'est con. Ils ont une bonne équipe, mais je n'aime pas leur maillot. C'est qu'une histoire de maillot, c'est con, mais c'est comme ça. Les Bucks, pourquoi pas. Ils ont changé de charte graphique, d'ailleurs. Si vous voulez aller la voir, vous allez sur Basket USA, vous avez la nouvelle charte graphique des Bucks. C'est plutôt pas mal. Dallas Maverick, je pense que c'est l'équipe dans laquelle j'aimerais le plus aller. Donc, elle, déjà, je peux la cocher. Les Hawks, ils font une très grosse saison. Ça peut le faire. Je coche aussi. Les Magic, je sais qu'ils ont un problème au niveau du poste de meneur. Mais je n'aime pas le maillot des Magic. Les Pistons, non. Les Sixters, non. Les Timberwolves, il y a Ricky Rubio et Zach Lavin. On va les laisser à deux. Ah, Ricky Rubio, meneur de l'Espagne. Zach Lavin, vainqueur du concours de Dunk. On va les laisser. Utah, il y a Dante Exum, ça pourrait être marrant. D'ailleurs, se retrouver face à Dante Exum, mais non. Les Suns, on va laisser Dragic. Tiens. Les Hornets, pourquoi pas. Pourquoi pas, les Hornets. Faudrait que je me décide la dernière équipe. Les Grizzlies, oui, pourquoi pas. Les Grizzlies, il y a Conny quand même. Non, non, pas les Grizzlies, non. Quoiqu'ils ont de beaux maillots, les Grizzlies. Ils ont de très beaux maillots, les Grizzlies. Les Raptors, non, il y a Laurie. Après, je me dépêche, mais en gros, les Spurs, Chicago Bulls, il y a Parker et Eddie Rose. On va les laisser. Après, là, c'est bon. Bon, soit Golden State, Curry, Cleveland, j'y suis. Je voulais partir. Le Thunder, moyennement. Il y a en plus, il y a Russell Westbrook. Ici, il y a Chris Paul. Ici, Damien Lillard, même si j'aime beaucoup Portland. Ici, il y a John Wall. Et j'ai déjà joué au Wizard. Voilà, donc ça ne nous reste plus beaucoup de choix. En troisième équipe, qui je vais prendre ? Je vais prendre les Timberwolves. Non, pas les Timberwolves, les Grizzlies. Allez, voilà. Les Mavericks, Hawks et Grizzlies. Et puis après, de toute manière, je pense que logiquement, j'aurai les trois. Et... Et donc, voilà. Voilà, donc plus tard, cette semaine-là, on va, logiquement, avoir les offres. Oh, est-ce que c'est ça ? C'est pour ça que tu es venu ici ? Ok, bon, le Knight n'a pas de voix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Après, voilà, Brandon Knight, de mémoire, c'est les Bucks. Je vais réfléchir. Et je vous respecte, Andrew Gaines. Vous déjà savez ça, mais c'est un business. Je dois faire la meilleure décision pour moi et moi. Je dois prendre mon temps. Ah, Brandon Knight, c'est les Suns, d'accord. Non, 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 si, c'est les Suns ou c'est... Non, est-ce qu'il est toujours aux Bucks ou est-ce qu'il est... Parce que là, il est aux Suns actuellement. Vous regardez les offres là qu'on a. On a quelles offres ? Ça, c'est les Daniel Waiters. C'est pas l'argent que je vais aller chercher. C'est un challenge, c'est un challenge. Je vais voir ce fort, ce qu'il se passe ailleurs. Mais qui peut prendre ma place, Dian ? Qui peut prendre ma place, Dian ? Je suis le king ici, MC27, c'est moi. Bon, là, je laisse, je parle pas trop, je laisse mariner un petit peu. Alors, qu'est-ce qui veut venir mon agent ? Je sais, ce que tu dis c'est, je peux juste faire les affaires moi-même et je n'ai même pas besoin d'un agent, hein ? Wow, 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 je ne dis pas de même chose. Tu ne peux pas être fiers avec tous les détails minutés. C'est mon travail, prendre le pression. Fais-le avec tous les gens, les GM, les entreprises. Man, vous pouvez juste le faire ? Quels types d'affaires nous regardons ? Un genre de vie changeante. Fais-le. Alors... On va regarder au niveau des contrats. Alors, on m'offre... Toutes les équipes me font des offres. Toutes les équipes me font des offres. Alors... On va poser le pour et le contre des trois. Quoi qu'il arrive, c'est 4 années de contrat. Dallas, il y a eu l'arrivée de Rajon Rondo, mais il n'était pas encore là dans mes transferts. Je vais regarder rapidement l'effectif de Dallas, parce que j'avoue que je ne le connais pas vraiment par cœur, même si... Attends, je vais regarder le maillot aussi, parce que ça joue un maillot. Un maillot, ça joue. Et... Enfin, ça joue dans la décision. Dallas, Maverick. Et je pense que le royaume, il est blanc avec des rebords bleus. Et le deuxième, il est bleu avec des rebords blancs. Je pense que c'est ça. Et ça me pourrait pas mal me plaire. L'Atlanta... Je sais qu'ils font une grosse saison. Ils font une grosse saison. Allez... Alors, il y a Dirk Nowitzki à Dallas, quand même. Bon, allez. Je valide Dallas. Je valide Dallas. Je pars à Dallas. Mon univers impitoyable. Mon univers impitoyable. Mon univers impitoyable. C'est maintenant un 100% bonafide NBA star. Un des meilleurs joueurs sur le planète, et c'est qu'il faut être payé comme un. Hey, chou, tu es aussi qu'il faut être payé ? Amen à ça. Je vais m'appeler et donner ce contrat dans vos mains, le plus que possible possible. M'appeler que tu peux m'appeler, parce que le plus que j'ai signé, le plus qu'on est payé. C'est un appelé de la voiture. Merci encore. Tu as gagné tout. Adios. Et voilà, donc on me voit en train de jouer à Touquet pendant qu'on simule l'intersaison. Donc, je suis à Dallas, ton univers impitoyable. Voilà. C'est l'histoire de pousser la chansonnette. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, je suis champion de NBA, vous a plu, même si elle a paru très très courte. C'est je suis champion et intersaison. C'est plutôt ça. Et puis, on va se retrouver pour la saison prochaine à Dallas. Allez, regardez, je suis beau avec mon nouveau maillot des Dallas Mavericks. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de mes aventures Touquet. C'était Antoine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.